Bonjour, je m'appelle Caroline Toupin du Mouvement d'éducation populaire et d'action communautaire du Québec, le MEPAC. Et aujourd'hui, je vous parle d'éducation populaire. Pourquoi faire de l'éducation populaire? Bien, premièrement, c'est pour permettre aux gens, à tout le monde, d'avoir une participation à la vie de société puis au débat de société. Puis particulièrement des personnes qui sont généralement exclues de la société. On parle des femmes, on parle des jeunes, on parle des personnes en situation de pauvreté, on parle des personnes qui ont des limitations fonctionnelles, on parle de toutes sortes de personnes qui, généralement, on exclut. C'est pour leur permettre de se mettre ensemble pour entreprendre des actions collectives, pour agir sur ces problèmes-là. Bref, faire de l'éducation populaire, c'est pour permettre aux personnes qui vivent des injustices de se mettre ensemble pour changer le monde, mais à leur manière. C'est quoi l'éducation populaire? C'est une éducation qui est vraiment, vraiment différente de l'éducation traditionnelle. C'est une éducation qu'on appelle conscientisante. C'est une éducation politique qui amène les gens à comprendre puis à s'attaquer aux causes des problèmes sociaux puis des injustices qui vivent dans la société. C'est une éducation qui mène nécessairement vers l'action collective. Et c'est une éducation qui, attention, je vais dire un gros mot, qui n'est pas neutre, qui n'est pas objective. Donc, quand on fait de l'éducation populaire, on prend position, on s'affirme, on prend position pour les personnes opprimées, pour les personnes les plus défavorisées de la société. Maintenant, comment on fait ça, l'éducation populaire? C'est quoi les pratiques? La première chose qu'on apprend quand on fait de l'éducation populaire, c'est qu'il faut partir des gens. Il faut partir des préoccupations, des besoins des gens, du vécu des gens. Donc, quand on fait de l'éducation populaire, on ne transmet pas une théorie avec du PowerPoint puis des statistiques. Donc, on partage des vécus avec les gens, puis avec des techniques d'animation, avec des outils de vulgarisation, puis avec des émotions, puis des rires, des pleurs. Donc, on se partage nos vécus, nos expériences. Quand on fait de l'éducation populaire, on ne dit pas aux gens quoi penser, on leur demande qu'est-ce qu'ils en pensent. Donc, on part du vécu, on part de l'expérience, on part des besoins des gens, puis on se construit ensemble notre savoir à l'aide du groupe avec qui on est. Dans le fond, quand on fait de l'éducation populaire, on apprend des choses bien importantes, c'est de faire confiance aux gens que leur expérience est aussi valable que n'importe quelle donnée scientifique. Puis, quand on participe à une démarche d'éducation populaire, ça nous permet nous-mêmes de nous faire confiance, puis de faire confiance à notre expérience comme étant aussi valable que n'importe quelle statistique ou donnée scientifique. Bref, on n'est pas obligé d'avoir un bac en toxicologie pour comprendre qu'un déversement de pétrole dans le fleuve, ce n'est pas une bonne idée. Deuxième chose importante dans une pratique d'éducation populaire, c'est sûr qu'on parle des gens, des préoccupations des gens, mais c'est l'idée aussi qu'on aide les gens, on amène les gens à passer du « je » au « nous », donc de l'individuel au collectif. Donc, on amène les gens à prendre conscience que la plupart des problèmes qu'ils vivent, la plupart des injustices qu'ils vivent, ce ne sont pas des problèmes individuels qui leur appartiennent, c'est des problèmes collectifs, c'est des problèmes sociaux. Donc, on prend conscience que ce n'est pas de leur faute, que c'est un problème de société, puis on prend conscience aussi qu'on peut agir sur ces problèmes-là. Puis, c'est certain qu'avec l'éducation populaire, ce qu'on apprend aussi, c'est que c'est plus facile de changer les choses quand on se met en « gang ». Donc, c'est le passage du « je » au « nous ». Bref, quand on fait de l'éducation populaire, on se rend compte que c'est possible de changer le monde, puis que tout seul, c'est vraiment difficile de changer le monde, mais quand on « gang », puis ensemble, ça devient possible. Faire de l'éducation populaire, c'est le fun, c'est vraiment le fun. Ayez du fun à faire de l'éducation populaire, puis c'est facile. Ça ne prend pas des semaines et des semaines de préparation pour faire une formation d'éducation populaire. C'est facile dans un sens, puis ce n'est pas facile non plus dans l'autre sens de lâcher prise, puis de laisser la place, de laisser nos connaissances de côté pour laisser la place au vécu des gens. Mais l'idée de l'éducation populaire, c'est certain qu'on peut servir de nos connaissances pour aider les gens à pousser plus loin leurs réflexions, mais vraiment, l'idée derrière les pratiques d'éducation populaire, c'est de laisser les gens s'exprimer sur des sujets de la société. Merci beaucoup, puis je vous souhaite bonne chance dans vos pratiques d'éducation populaire. Sous-titrage Société Radio-Canada